Bonsoir, bienvenue pour cette conférence sur la prise en charge des patients au cours des épidémies, adaptation des concepts architecturaux au fil des siècles. Je remercie le musée Mérieux pour l'invitation. Nous devions faire cette conférence en duo avec maître Fabrice Potier, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous. Fabrice Potier est un ami, il est avocat de métier, mais de père architecte. Il est passionné par la ville de Lyon et son histoire. Il a reconstitué la ville de Lyon en 1700, que vous pouvez consulter sur cette adresse web, lyon1700.fr. Me concernant le professeur Tristan Ferry, je suis professeur de médecine en maladie infectieuse à l'université. Je suis aussi praticien hospitalier dans le service de maladie infectieuse à l'hôpital de la Croix-Rousse. Donc on va voyager un petit peu dans le temps et prendre plusieurs épidémies comme exemple concernant les concepts architecturaux. Donc vous voyez ici, c'est le plan de Maupin qui date de 1625 et qui est un plan important, puisqu'on va voir quelle était l'organisation à l'époque pour faire face à une grande épidémie qui a eu lieu trois ans plus tard, une épidémie de peste qui est survenue en 1628. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce plan de Maupin ? On voit la ville de Lyon qui est cantonnée essentiellement à la Presqu'Île, une grande densité de population. On reconnaît la place Bellecourt. On voit que vers Hennet, donc tout à gauche de la diapositive, il y a des prés, des champs. On va voir un petit peu plus dans le détail à quoi correspondaient ces champs. Et en fait, on va voir qu'il existait une structuration de la prise en charge des patients qui présentaient de la peste. Et c'est une structuration qui est née avec les années, puisque les épidémies de peste, il y en a eu plusieurs par le passé. En 1348, la grande peste noire qui a décimé la moitié de la population européenne. Une peste au XIVe siècle, au XVe, avec une grande peste en 1564 qui a décimé la moitié de la population lyonnaise. Peste au XVIe aussi. Et la grande, grande peste à Lyon date de 1628. On va voir qu'il existait déjà une organisation pour prendre en charge ces patients, basée sur l'expérience passée. On ne retrouve quasi aucun élément historique, structurel, au cours des pestes qui ont précédé. Surtout un silence dans les registres. Et concernant la peste de 1628, on a des notes d'un abbé, l'abbé Griot, qui rapporte en fait son témoignage sur l'organisation. Donc cette grande peste de 1628 est probablement venue à partir d'un soldat qui revenait d'Italie, qui est décédé de cette peste à Vaud-en-Velin. Le corps a secondairement été déplacé, réenterré. Et c'est à partir de ce cas qu'est survenue une peste qui a infecté probablement 80 à 90% de la population de Lyon. Il y avait à peu près 60 000 habitants à l'époque et sur une période de moins de un an, il y a eu 45 000 morts. Donc c'était vraiment quelque chose de catastrophique. Au début de l'épidémie, on va voir que les choses étaient bien organisées. Ça va faire écho avec ce qu'on a vécu avec l'épidémie de la Covid. Alors comment les choses étaient organisées ? Alors il y avait plein de petits hôpitaux à Lyon. Il y en avait notamment deux petits. Celui-ci qui est l'Hôtel Dieu, qui était beaucoup plus petit que maintenant, qui prenait en charge les pathologies diverses. Et il y avait un deuxième hôpital dédié à la prise en charge des patients présentant la peste. C'est l'hôpital Saint-Laurent-des-Vignes, qui était donc quai de Saône, en dehors de la ville. Et le principe était de prendre en charge ces patients en dehors de la ville. À partir du moment où il y avait un cas de pesteux en ville, il fallait qu'ils rejoignent cet hôpital, souvent par bateau, avec toute une architecture qui s'est organisée autour de ça. Le patient malade était pris en charge à Saint-Laurent-des-Vignes. Les patients contacts de sa famille étaient pris en charge au bout de ce qui était à l'époque la presqu'île, mais qui était beaucoup plus proche d'Ainé et beaucoup plus proche de Bellecour que maintenant, dans des cabanes qui étaient conçues en dehors de la ville, que vous voyez ici en rouge. Et ces cas contacts étaient donc en quarantaine pendant 20 jours, puisque la quarantaine durait 20 jours à l'époque, avec les clés de l'appartement qui étaient confisquées, et une organisation pour désinfecter des appartements par des parfumeurs. Alors c'était plus qu'un rôle simplement pour parfumer l'appartement, puisque en fait c'était des fumigations avec de la chaux, mais aussi avec du soufre ou de l'arsenic. Il y avait déjà la notion que ça pouvait être transmise par l'environnement, on ne savait pas que les puces pouvaient transmettre, mais en tout cas ces actions étaient potentiellement efficaces pour éviter la transmission. Alors ces cas, vous voyez donc organisation avec les cas malades dans un hôpital dédié, l'hôpital Saint-Laurent-des-Vignes, et puis les cas contacts qui étaient donc dans les prés d'Ainé. Ce sont ces champs qui étaient en dehors de la ville, pas très loin de Ainé, encore une fois en dehors de la ville. Et dans l'hôpital Saint-Laurent-des-Vignes, il y avait aussi une zone de quarantaine pour les patients qui guérissaient, et ils étaient en quarantaine avant de retourner à leur domicile s'ils avaient la chance de survivre. Alors voici une peinture de cet hôpital Saint-Laurent-des-Vignes. Il n'existait pas le pont à l'époque de cette grande peste de 1628. Et en fait, ce qui est très important, c'est d'imaginer toute cette organisation qui avait été donc anticipée suite aux différentes épidémies de peste précédentes, moins importantes que celles-ci. Et en fait, tout était organisé par un bureau qui s'appelait le bureau de la santé, qui était composé de médecins et qui avait un pouvoir décisionnaire sur la population. On avait un couvre-feu à 20 heures, donc ça nous rappelle un petit peu des choses. Par contre, lorsque le couvre-feu n'était pas respecté, on pouvait être pendu. Et donc, toute cette organisation d'un hôpital dédié avec gestion des cas contacts, mais aussi ses couvre-feu, c'est ce que nous rapporte l'abbé Griot, avec toute une organisation extrêmement précise, avec tous ces éléments du bureau de la santé qu'on peut encore voir de nos jours. Alors, si on place cet hôpital Saint-Laurent-des-Vignes et le Pré-des-Nais sur une vue satellite du Lyon actuel, vous voyez que la presqu'île était beaucoup plus petite, notamment la zone de confluence était beaucoup plus petite que ce qu'on a maintenant, puisqu'en fait, elle a été artificiellement rallongée. Et donc, vous voyez que sur la gauche, on voit l'hôpital Saint-Laurent-des-Vignes et le demi-cercle que vous voyez était l'extrémité de la presqu'île, c'était ces fameux champs d'aînés qui étaient à l'extérieur de la ville et qui avaient pour but de gérer les cas contacts, avec des erreurs, semble-t-il, dans la gestion des cas contacts, puisque les hommes étaient séparés des femmes et que, sans doute, toutes les mesures d'isolement pour éviter que la maladie se transmette entre cas contacts n'étaient probablement pas respectées, mais en tout cas, toute une organisation importante. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute cette organisation a été complètement débordée par, finalement, la masse de patients infectés et surtout la masse de patients qui sont décédés, puisque, je vous rappelle, 45 000 morts pour 60 000 habitants, ça veut dire qu'il y avait des morts de partout, finalement, en pleine épidémie, des morts dans les rues, c'est ce que décrit l'abbé Griot, et puis, finalement, des patients qui étaient en quarantaine, qui n'avaient plus accès à leur domicile, parce que les clés étaient confisquées, et puis, finalement, tellement de morts avec un hiver difficile que certains construisaient des cabanes avec ces cadavres qui étaient gelés par le froid. Donc, toute une organisation, avec, par la suite, cet hôpital Saint-Laurent-des-Vignes qui a été détruit au 19e siècle, parce qu'il était sans doute désuet et il n'y avait pas eu d'autres épidémies de peste par la suite. Alors, comment étaient gérés les patients ? Donc, au domicile, il y avait des parfumeurs qui venaient, avec, pour mission, plus que parfumés, mais aussi désinfectés, donc, les locaux, et on retrouve également des, non pas des déguisements, mais ce type d'éléments que les médecins de l'époque portaient. Donc, on ne sait pas si exactement, à Lyon, les médecins avaient ce type d'habits, en sachant que le but était de limiter les contacts avec la peau et donc de limiter les contacts avec l'agent infectieux. Alors, on retrouve ce tableau qui date de 1643. On ne connaît pas l'auteur, mais on voit cet homme avec ce bouclier qui protège, en fait, la ville de Lyon. Est-ce que ça représente l'ordre ? Est-ce que ça représente, justement, ce bureau de la santé ? Mais, en tout cas, il n'y a plus de peste d'aussi grande ampleur par la suite. Donc, cet hôpital Saint-Laurent-des-Vignes a été détruit au 19e siècle. Et, en fait, on a eu d'autres épidémies par la suite, notamment des épidémies de typhoïdes, de variole, particulièrement au sein de la population de la Croix-Rousse, qui, en fait, n'appartenait pas à Lyon à l'époque. La Croix-Rousse est annexée. Il est nécessaire de désengorger la charité qui a été construite dans l'intervalle, mais aussi l'hôtel-dieu, qui, malgré sa croissance, avait un potentiel limité pour accueillir les différentes épidémies qui sévissaient sur la Croix-Rousse. Notamment, ces épidémies de typhoïdes, donc pathologies liées à l'eau, mais aussi épidémies de variole et beaucoup de tuberculose dans une population de travailleurs. Donc, l'hôpital de la Croix-Rousse est créé en 1852. Et le but est de prendre en charge ces patients qui présentent ces épidémies avec une structure hospitalière principale qui existe toujours, avec deux bâtiments principaux, en aile, reliée par une galerie, une chapelle en arrière, avec ce grand escalier qu'on a toujours à l'hôpital de la Croix-Rousse. L'idée initiale était de prendre en charge les patients dans des salles communes par pathologie. Donc, vous avez ici une salle dans l'hôpital de la Croix-Rousse qui était la salle des typhiques où on rassemblait les patients par pathologie. Et en fait, on s'est rendu compte, et notamment les médecins de l'époque, et notamment le professeur Chalier, qui était le premier titulaire de la chaire de maladies infectieuses, qu'il était nécessaire d'avoir un bâtiment dédié aux maladies infectieuses avec une création d'un bâtiment, avec uniquement des chambres seules, plutôt que des grandes salles où on concentrait les patients d'une même pathologie. Puisque les épidémies fluctuent et consacrer une salle entière lorsque vous avez peu de cas, finalement, ce n'était pas si pertinent. Donc, a été créé sur l'hôpital de la Croix-Rousse un bâtiment supplémentaire nommé bâtiment des contagieux avec trois L, R, S, T, avec un bâtiment très innovant pour l'époque puisqu'il contenait exclusivement des chambres seules. Donc, vous voyez ici une chambre seule. Cet hôpital était géré par des sœurs hospitalières en lien avec les médecins de l'époque. Et vous voyez que les chambres seules permettaient de pouvoir isoler des patients qui pouvaient présenter des pathologies infectieuses diverses d'une chambre à l'autre et répondre finalement aux différentes épidémies qui pouvaient naître au sein de la population de la Croix-Rousse. Donc, on retrouve cette architecture de ce bâtiment avec les sœurs hospitalières et survient à partir des années 40 en pleine Seconde Guerre mondiale une épidémie de poliomyélite en France avec, comme vous voyez, beaucoup de cas déclarés. Une épidémie qui a duré donc près de 20 ans avec, au cours de l'après-guerre, un pic épidémique qui a fait que des médecins ont réfléchi à un bâtiment dédié pour prendre en charge ces épidémies. Donc, voici l'hôpital de la Croix-Rousse pendant la Seconde Guerre mondiale avec, vous voyez, le bâtiment principal au centre de la diapositive. Vous avez ce bâtiment des contagieux RST que vous avez ici. et en fait, à l'époque, on avait encore une place libre à côté de ce bâtiment des contagieux et le professeur Cédalian qui était donc le titulaire de la chaire de maladies infectieuses de l'époque qui a donc vécu en tant que médecin cette Seconde Guerre mondiale mais aussi et surtout cette épidémie de poliomyélite a proposé la construction d'un bâtiment dédié à la prise en charge de la poliomyélite. Vous avez ici l'équipe du professeur Cédalian en 1944-1945. On retrouve derrière une plaque de marbre à l'effigie de Joseph Chalier qui l'a précédée de 1920-1942. Et cette plaque de marbre est toujours présente dans notre service et notamment dans une unité qui porte le nom de Joseph Chalier. Alors, le professeur Cédalian a proposé la constitution d'un bâtiment dédié à la prise en charge de la poliomyélite. Donc, on revoit ici le bâtiment RST dédié à la prise en charge des contagieux donc contagieux de diverses maladies tuberculoses, typhoïdes et on voit ici ce bâtiment W qui a été inauguré en 1960 pour s'occuper des patients qui présentaient de la poliomyélite avec des chambres seules et la capacité de pouvoir ventiler ces patients. Et donc, on est dans les prémices de la réanimation, de l'expertise de la Croix-Rousse dans la ventilation, dans le déficit ventilatoire. Donc, voici ce bâtiment que vous voyez. Et finalement, après cette épidémie de polio qui a pu disparaître grâce à la vaccination, ces deux bâtiments dédiés aux maladies infectieuses, donc bâtiment RST des contagieux et le bâtiment W ont été détruits. Nous sommes dans les années 2000 vers 2008 pour reconstruire un grand bâtiment médico-chirurgical que l'on a toujours actuellement pour les spécialités médico-chirurgicales et notamment tous les blocs opératoires. Depuis cette époque et donc depuis 2013, une réflexion s'est engagée pour construire un nouveau bâtiment dédié aux maladies infectieuses avec plusieurs objectifs. D'avoir des locaux polyvalents qui permettent d'accueillir un fond, j'allais dire épidémique, mais en tout cas, toutes les maladies infectieuses tout venant, comme des tuberculoses ou des typhoïdes, bien qu'on en ait rarement maintenant, et la possibilité d'avoir un flux spécifique pour des patients atteints de pathologies hautement contagieuses. On pense aux fièvres hémorragiques virales, par exemple. Donc un bâtiment que nous avons conçu de manière à assurer la sécurité des patients, mais aussi du personnel et aussi la sécurité de l'environnement. Donc ce bâtiment, réflexion entre 2013 et 2019, construction de 2019, est un bâtiment qui a été livré en mars 2021, en pleine épidémie de Covid. Donc voici la vue 3D prévue initialement de ce bâtiment, avec une conception de prise en charge dédiée aux maladies infectieuses, avec deux unités dédiées à la prise en charge des maladies infectieuses. Une première unité qui s'appelle Joseph Chalier, en hommage au professeur Chalier. Une autre unité qui s'appelle Malais, en hommage à une soeur hospitalière qui dédiait son activité à la prise en charge des maladies infectieuses. Et vous voyez, salle de cours Paul Cédalian. On a un étage intermédiaire qui est construit pour recevoir des centrales de traitement d'air, puisque l'idée est de pouvoir prendre en charge des patients qui ont des pathologies respiratoires hautement contagieuses, comme par exemple ces fièvres hémorragiques virales, mais aussi des tuberculoses multirésistantes ou des agents pathogènes encore non connus qui pourraient se transmettre par voie respiratoire. Nous avons imaginé une modularité avec, vous voyez, une unité spécifique avec en bleu une zone de haut isolement envers des chambres pressurisées sassées en dépression pour éviter que l'agent pathogène présent dans l'environnement du malade puisse sortir dans le couloir et une modularité croissante avec toute une zone la verte et la bleue que l'on pourrait complètement rendre autonome par rapport au reste du bâtiment. Si on zoome un petit peu sur la zone bleue vous voyez que pour prendre en charge des patients qui présentent par exemple une fièvre hémorragique virale nous avons un poste de soins un sas d'entrée où on rentre habillé avec des habits spécifiques à ce type de pathogène et un sas de sortie où on peut se déshabiller c'est ce qu'on appelle une marche en avant on ressort par un autre endroit différent de l'entrée et on peut avoir une zone entière dédiée à la prise en charge de ces pathologies et lorsqu'on sort on a un autoclave dédié pour détruire les déchets. Donc ce bâtiment a été construit comme vous voyez progressivement et a été livré en pleine épidémie de Covid donc lors de l'épidémie de Covid nous avons pris en charge les premiers cas aux hospices Île-de-Lyon dans le service de maladies infectieuses c'était le cluster des contaminants l'idée était de s'occuper d'abord de ces patients en évitant évidemment une dissémination de cet agent en sachant que comme au cours de la peste de cette grande peste bien sûr on a été complètement débordé et ensuite ce sont les autres hôpitaux qui sur la base de l'expérience acquise dans ces réseaux maladies infectieuses ont pu s'occuper de tous les patients Covid avec une prise en charge dédiée dans tous les différents hôpitaux et cliniques de Lyon c'est un petit zoom sur cette chambre de haut isolement qui permet aussi si le patient se dégrade de pouvoir procéder aux soins de réanimation en chambre donc c'est la réanimation qui vient au malade et non pas le malade qui va à la réanimation donc tout ça évidemment s'anticipe et un coût logistique de prévoir toutes les arrivées de gaz et aussi pour recevoir les ventilateurs les dialyses et vous avez donc en sas de sortie ce fameux autoclave donc qui sont dédoublés on a donc ces fameuses chambres pressurisées sassées attenantes à ce secteur de haut isolement donc vous voyez qu'on rentre dans un sas le sas est en dépression par rapport au couloir pour éviter que le pathogène ne sorte le premier sas se ferme le deuxième sas s'ouvre secondairement pour respecter l'équilibre de pression et donc on peut accueillir un patient avec une tuberculose multirésistante dans des conditions absolument remarquable pour le patient mais aussi pour le personnel soignant donc en termes de conclusion vous voyez qu'il y a une évolution des bâtiments dédiés aux maladies infectieuses mais aussi une organisation face aux épidémies donc un bâtiment dédié pour la grande épidémie de peste avec l'hôpital Saint-Laurent-des-Vignes et toute une structuration avec notamment ce bureau de la santé qui faisait office de conseil scientifique à l'époque et qui avait pouvoir décisionnaire sur l'organisation de ces soins et en traversant l'histoire l'hôpital de la Croix-Rousse qui a été créé pour prendre en charge ces épidémies qui survenaient sur la Croix-Rousse avec des regroupements d'abord par pathologie et une forme d'innovation avec finalement un hôpital et surtout un bâtiment dédié à la prise en charge des pathologies infectieuses avec des chambres seules et un nouveau bâtiment créé pour prendre en charge cette épidémie de poliomyélite et dans la continuité toute la prise en charge de la polio avec les hospitalisations à domicile qui ont été créées à cette époque et donc maintenant un bâtiment high-tech avec un isolement individuel que l'on retrouve par rapport à ce qui avait été imaginé historiquement mais c'est un isolement individuel intégré dans une structure modulaire avec une gestion particulière des flux un confort pour les patients mais aussi pour les soignants avec tout un travail architectural qui a été possible et qui a intégré toutes ces contraintes et bien écoutez j'ai terminé avec cette conférence je remercie grandement Jean Freinet et je vous invite à commander ce livre qui vient de sortir vous pouvez commander chez l'éditeur EMCC et ce livre donc de la peste de Justinia à la Covid-19 rapporte en fait toute l'histoire des infections à Lyon c'est un livre assez extraordinaire avec beaucoup d'iconographie et ensuite je vous invite à découvrir le site de Fabrice Potier lyon1700.fr donc reconstitution de tous les bâtiments de Lyon en 1700 avec des sources fiables au sein des archives de la ville de Lyon et finalement vous pouvez vous balader dans la ville de Lyon un petit peu à la manière de Google Maps avec la description architecturale de l'époque vous voyez on devine la chapelle de l'hôtel-dieu et beaucoup d'explications en fonction des lieux que vous pouvez visiter je vous remercie d'avoir suivi cette conférence et à très bientôt au musée merrier de l'hôtel-dieu et de l'hôtel-dieu de l'hôtel-dieu de l'hôtel-dieu de l'hôtel-dieu de l'hôtel-dieu de l'hôtel-dieu C'est